bonjour à tous et bienvenue sur le piano pour le plaisir dès le début une bonne nouvelle pour la main gauche qu'on va travailler aujourd'hui je m'explique elle est assez facile grâce à des similitudes rythmiques mais aussi aux intervalles entre les notes qui sont aussi elles similaires ce qui peut poser problème c'est les sauts les écarts car on va avoir affaire à des notes assez éloignées une de l'autre c'est en pratiquant et en anticipant qu'on va pouvoir rester précis et jouer la bonne note sans se tromper ou tomber sur la note voisine on va voir cela de près au moment venu pour être efficace on va procéder exactement comme pour la main droite on va diviser notre main gauche en quatre phrases sachez que la première et la troisième phrase seront identiques on va s'occuper maintenant de la première phrase écoutez la le premier saut se présente ici déjà fa dièse et mais assez éloignée petite astuce essayez de visualiser la note à venir le mi dont ce cas en étant encore sur la note fa dièse est envoyé votre cinquième doigt avec maximum de précision vers la note mi préparez maintenant s'il vous plaît le quatrième doigt sur la note si donc juste à côté du do central et essayez avec moi en disant les notes donc la première phrase si ré fa dièse approchez bien le premier du fa dièse maintenant notre so mi sol si mi pour ce qui est le comptage on va toujours avoir bien sûr la mesure de six temps et le comptage est pareil dans les trois premières phrases il y aura une petite différence pour la toute dernière donc tâchez de bien mémoriser la première phrase ce qui va être la garantie de la réussite des autres trois observer les arrêts cela veut dire les notes plus long que les autres et le nombre de temps à y rester on va maintenant donc essayer de jouer cette première phrase en comptant positionner le quatrième doigt sur le si on compte jusqu'à 6 1 2 3 4 5 6 3 temps d'arrêt maintenant on saute vers le mi un 1 2 3 4 5 6 la deuxième phrase écoutez là on a une tournure de poignet ici préparez votre cinquième doigt sur le la avancez un peu vers le do dièse pour que ça soit plus facile de rattraper 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 La troisième phrase qui est, souvenez-vous, identique avec la première. Donc on va la jouer directement en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et maintenant on va pouvoir jouer les trois phrases rassemblées. On va préparer encore une fois le quatrième sur le Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 La quatrième et dernière phrase. Là, on va avoir essentiellement des touches noires. Rapprochez donc bien la main de celle-ci. Écoutez la quatrième phrase. À la fin de cette phrase, on va avoir des silences. Donc maintenant, on commence en disant les notes comme d'habitude. Préparez le cinquième sur le Fa dièse et faites attention pour bien positionner votre main sur les trois touches noires. Fa dièse, La dièse, Do dièse, Si, Ré, Fa dièse. Et maintenant, on fait avec le comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il nous faut maintenant une bonne concentration pour enchaîner les quatre phrases. Essayez d'anticiper au maximum les notes à venir et de positionner vos doigts en amont. Préparez encore une fois le quatrième sur le Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Travaillez les deux mains et maîtrisez-les bien. Ensuite, on va apprendre la coordination des mains. A très bientôt pour le cours suivant. Je vous souhaite un travail plein de plaisir.